Ouais, ouais, Mathis, Mathis, tu peux me passer la boîte de converse à tes pieds, s'il te plaît ? Ouais, là, Golf Le Fleur, ouais, super, merci, merci. Alors, je vais faire avec la paire à l'intérieur, c'est bon. Bonjour, ouais, comme je suis à vous. Vous diriez que je check votre paire, ok, je vais poser ça, j'arrive tout de suite, ok, merci. Alors, quelle paire est-ce que vous m'avez amené ? Allez, je check. Voilà, c'est la boîte là, ok, merci. Ok, Super Turf Adventure, donc on est sur la dernière chenille au Sourcepoon, c'est ça ? Ouais. Alors, c'est la première fois que je l'ai allé, je check, donc il va falloir que je prête beaucoup d'attention. Ça va prendre un petit peu de temps, du coup. Déjà, je vais commencer par regarder la boîte, après, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de détails, à part la référence là qui m'a l'air bonne, la taille et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la regarder en détail. On va prendre celle avec la sacoche, la paire droite. Alors, est-ce que vous avez vu qu'il y a d'autres coloris qui allaient sortir ? Ouais, vous avez vu ? Ils sont jolis, hein ? Ouais. Alors, pourquoi vous voulez que je l'ai allé, je check ? Ah, vous l'avez acheté sur Vinted, d'accord, c'est pour ça, ok. Vous avez peur ? Ok. Oh, c'est compréhensif, c'est compréhensif. Alors, ça va être à la fois facile de l'aller, je check et difficile, je vais m'expliquer. Facile dans le sens où j'ai juste à vérifier les matériaux pour savoir si elle est authentique et difficile parce que c'est tout simplement la première fois que j'ai une paire de ce type aller, je check. Enfin, c'est la première fois que je vais aller, je check cette dernière chez Nos Horsespoons. Alors, facile et je check pourquoi, je vais vous montrer tout de suite en prenant. Vous avez fait un peu le tour de la boîte, ouais, vous avez vu, regardez. Vous avez dû voir ce petit sac qui accompagne la paire. Et bien, en fait, Jeune Ressourcepoons, il a eu l'envie tout simplement de faire une paire un peu éco-responsable. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a marqué qu'elle est vegan, la paire, que tous les matériaux sont recyclés, etc., etc. Donc, je vais juste avoir à vérifier la qualité des matériaux pour vous dire si c'est authentique ou pas, en fait. Donc, je vais poser le sac juste là, hop, et je vais commencer à vérifier la paire, tout simplement. Alors, ouais, vous avez vu les autres coloris ? Ouais. Alors, moi, mon préféré, c'est un qui ne va même pas sortir. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un coloris, ou à la place du violet juste ici, on avait du bleu turquoise. Ouais, vous l'avez vu ? Bah, je le trouve tout simplement magnifique, même si celui-là n'est pas mal. Le violet, ça donne une touche un peu excentrique, c'est plutôt pas mal. Alors, là, vous voyez, je fais tout simplement au toucher du matériau, du matériel, savoir si la paire est authentique. Donc, la semelle, la semelle m'a l'air légite. Ouais. Je vais regarder, vous voyez, à l'intérieur, la semelle intérieure, vous voyez. On est sur du liège, avec le logo chez Noether Spoon. Je vais la regarder en détail avec ma lampe. Donc, ouais, on est sur du liège de qualité au toucher. Si je regarde un peu plus loin, on a la collaboration avec Disney qui apparaît sur la semelle. Donc, oui, puisque c'est une triple collaboration avec Adidas, Noether Spoon et Disney. Hop, 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 hop. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Voilà, pour le moment, ça m'a l'air d'être une authentique. Je vais prendre la personne, la sacoche, pour pouvoir regarder la languette. Alors, donc, on a bien le personnage Disney qui est présent, un personnage de Pinocchio. Celui-ci. Vous voyez, très joli, très marrant. Alors, on est... Oui, il y a une petite annotation super turf. Je vais regarder la semelle. Bon, on est toujours sur la semelle en liège. Donc, c'est exactement la même. Pas de différence. La broderie à l'arrière, Noether Spoon. Très qualitatif. Ça, très qualitatif, c'est un bon point. Et puis, je vais tout simplement toucher. Pour pouvoir étendre ça. Hop. Toucher le matériau. Le matériau. Et puis, 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 la semelle. Oui, c'est bien parti. Ça m'a l'air d'être une vraie. Je vais regarder. Les lacets aussi. Hop. Donc, vous avez une deuxième paire de lacets. Un peu plus trail, celle-là, parce que... Là, on est sur le bois. C'est très joli. Là, ça fait un peu plus trail avec des notions de jaune, vert sur le violet. C'est très joli. OK. Donc, déjà, vous voyez, cette protection minimaliste me fait penser que c'est bien inauthentique. Puisque vraiment, on est... Comme on a pu le voir sur le petit sac, dans une démarche écologique de la part de Noether Spoon. D'ailleurs, je trouve sur Spoon qui a un magasin round 2, quelque chose comme ça, qui est un magasin un peu une friperie, où ils remettent des vieux vêtements à la vente, etc. Et puis même, il a beaucoup de pièces recyclées, qui le retouchent, etc. Il est vraiment dans cette démarche écologique. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. C'est un bon point pour l'environnement. Alors, je vais ranger la paire. Et puis, est-ce que vous voulez que je vous l'estime aussi ? Non, vous avez le prix qu'il faut. OK. Je vais ranger tout simplement la paire et puis je vous renvoie de boîte. OK. Je vous la remets dans la grosse boîte qu'elle a avec. Ouais. OK. J'ai rien d'autre à dire dessus. Votre paire est pour moi legit tout simplement. Et voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire. N'hésitez pas à faire un petit tour dans le magasin. On a rentré beaucoup de paire ces derniers moments, ces derniers temps. Des Jordans. Une converse golf le fleur que vous m'avez vu ranger peut-être. Ouais. Elle vous intéresse. Ouais, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Allez, en rion, bien sûr. On a aussi des sapes, comme des t-shirts suprêmes. Comme vous voyez, j'en porte un, justement. On a des paires classiques aussi, des New Balance que je porte au pied. Je peux l'enlever pour vous la montrer. Hop. Des New Balance classiques qu'on peut vous vendre. Celles-là sont pas très chères en plus. Et elles font le café, bien sûr. Hop. On a des paires plus rares, bien sûr. On a des châteaux rouges, etc. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Je crois que vous êtes assez adepte de la sneakers. Ouais, vous adorez ça ? Ouais. Moi aussi, personnellement. Eh bien, voilà. Je vais vous laisser. Si vous avez pas d'autres questions, il n'y a rien. Non, pas d'autres questions. Si vous ramenez des paires que vous nous revendez. Oui, vous pouvez, n'importe quel état. Bon, dans la limite du raisonnable, on veut pas une paire trouée. Mais oui, lorsque vous nous revendez une paire, vous avez un pont de réduction. Si vous rachetez tout de suite derrière quelque chose dans le magasin, c'est un pont de réduction qui va de 10 à 20% selon ce que vous nous ramenez. Donc voilà, si vous avez des articles à vendre, des t-shirts aussi, on fait, n'hésitez pas. Des chaussures, etc., etc. N'hésitez pas à venir. Comme ça, après, vous pouvez acheter dans le magasin avec une réduction. Ça fait toujours plaisir. J'ai répondu à votre question. Bah, super, très bien, reprenez votre paire, passez une très belle journée et à la prochaine, peut-être. Allez, super, au revoir, merci. Voilà, les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. Avant que ça se termine, je tenais à vous dire que je vais faire une FAQ la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions, commentaires. Vous allez voir toute cette semaine, donc là, c'est la vidéo du mercredi. Toute cette semaine, vous allez voir des, comment dire, des vidéos où je vais vous dire de poser des questions. Pour qu'il y ait un maximum de questions, je puisse répondre à tout. Donc voilà, si je suis récurrent sur le fait que je fais une FAQ, c'est normal. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501